what's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un DIY DIY putain j'ai vraiment toujours du mal à le dire c'est un truc de ouf donc voilà on se retrouve pour un DIY pour un jean skinny fit blanc que je vais déchirer façon chum paris donc je vous mettrai la photo juste là pour vous voyez un peu à peu près ce que ça va donner à la fin du moins j'espère parce que voilà c'est le jean que j'ai acheté chez H&M donc voilà comment il est porté est vraiment stylé de ouf mais après voilà et comme il coûte pas cher si au pire je rate ma déchirure ça fera quand même stylé même si je le rate un peu parce que de toute façon je pourrais jamais le faire à l'identique c'est des designers donc au pire voilà et donc j'en racheterai un parce que bon il a coûté que 20 euros c'est pas excessif pour un jean donc voilà et je n'y toucherai pas cette fois ci donc aujourd'hui vous allez avoir besoin comme de la précédente vidéo DIY de jeans fini destroy d'un simple crayon pour voilà pour marquer pour voir ou couper d'un couteau à dents vous allez comprendre pourquoi plus tard d'une paire de ciseaux et d'un cutter si votre paire de ciseaux elle est complètement pourri donc moi je préfère voilà prendre une paire de enfin prendre un cutter et puis comme ça au moins c'est sûr donc on va commencer pour les déchirures donc pour placer tout simplement vos traits pour les déchirures voilà vous mettez bien votre jean qui soit voilà bien serré comme ça qui qui soit bien plat sur votre jambe vous commencez à placer donc là je sais pas si vous voyez j'en ai mis un trait là un petit trait là un trait là là j'ai fait une sorte de cercle parce que ça va faire une assez grosse déchirure ici mais je préfère les faire plus petit parce que toute façon ça s'agrandira au fur et à mesure donc c'est ça qui est un peu chiant donc voilà je vais même la baisser un petit peu je vais la commencer d'ici plutôt et la mettre ici voilà là on va en mettre une juste au dessus du genou comme ça après il y en aura une juste là assez petite il y en aura une un peu plus déchiré ici vers le bas après c'est fini on va faire l'autre jambe donc l'autre jambe ça va être un peu plus chaud par par contre là ça va être assez compliqué hop hop voilà après ça va être juste sur le genou mais tout petit après après il y en aura pas mal d'ici ici mais que que couper et après il y en aura tout petit ici voilà donc on va se retrouver pour les déchirer ça va être tout bête vous allez prendre du papier journal donc voilà et vous avez vous allez le mettre là où vous allez aller couper donc avec le j'allais dire le cure-dent mais non ça a été un petit peu compliqué avec le cure-dent donc voilà vous allez passer là par exemple et après eh bien vous allez commencer les trous donc en fait le cutter il va servir juste à faire voilà là là la petite encoche pour pouvoir trouer et si vous voulez faire des trous beaucoup plus grand ça sera plus simple après de continuer pour la paire de ciseaux pour couper et après je vous montrerai comment faire vraiment l'effet destroy parce que ça se finit pas là donc voilà là je vais vous faire ça et je vous montrerai après comment faire avec le reste donc en fait voilà je là par exemple j'ai rajouté un enfin j'ai redonné un coup de ciseaux pour arrondir vraiment et que ça fasse vraiment un trou de base pour pas que ça fait juste une sorte de trait et en fait après voyez là bas du coup c'est tout lisse ça fait pas effet destroy ça fait vraiment bas où ça se voit que j'ai été j'ai été le découpé donc après c'est tout simple vous allez le mettre à l'envers vous allez le mettre à l'envers comme ça et après avec le couteau à dents vous allez tout simplement gratter essayer voilà de gratter bien comme ça sur les fils les coutures pour après donner cet effet destroy et donner voilà des fils donc il y en a qui prennent des passoires à ce que j'ai vu pour faire cet effet là mais enfin je comprends pas trop pourtant ça fait ça fait le même ça fait le même délire quoi donc moi je préfère faire ça avec un couteau à dents mais en plus c'est nous qui pouvons juger directement voir si c'est assez ou pas donc voilà moi je le fais je le fais comme ça donc voyez déjà que ça donne beaucoup mieux ça fait commence vraiment à faire effet destroy donc là j'ai fait la première jambe la deuxième jambe je la ferai pas en vidéo ça sert à rien de toute façon vous verrez bien au niveau des trous et vous pouvez tout simplement regarder les photos de jean si vous voulez vous inspirer d'autres bien sûr d'autres déchirures vous regardez les photos de jean et vous essayez de voir où sont placés les déchirures par rapport à votre à vos jambes et puis par rapport aux jambes des des photos donc voilà alors attendez hop donc bien sûr après va falloir que ça passe au lavage et c'est là que ça va être compliqué c'est là que il y aura toute la surprise parce que du coup on sait pas si ça va si ça va s'épilocher ou quoi enfin je pense pas le tissu maintenant il ya assez il a assez fait pour voilà ces effets là donc je vais non même en rajouter ici donc après vous pouvez en rajouter déjà sur les fait des histoires quand vous avez déchiré donc en fait je n'ai pas trop fait comme chambre paris je me suis un peu défoulé là sur le sur ce jean là j'ai fait des trous à l'arrache et ça donne enfin du moins à l'aspect comme ça ça donne plutôt pas mal par exemple ce trou là voilà là il ya deux trous qui sont pratiquement voilà côte à côte et c'est à presque c'est presque déchiré entièrement donc c'est vraiment cool et toute façon je vous montrerai ça après bon et bien voilà les gars c'est terminé donc j'ai fait des trous destroy donc à part celui là qui va pas beaucoup de voir celui ci là ici en plus je l'ai fois parce que je l'ai mis au niveau de la peau donc c'est un peu con mais bon c'est pas trop grave parce que je porte souvent des oversize et puis même s'ils voient la peuche se voit pas forcément donc ça c'est cool je pense que ici je vais agrandir un petit peu parce que là si on voit pas beaucoup enfin quoi que le destroy sur le jean blanc c'est cool mais en fait faut pas trop que ce soit voyant et là c'est c'est nickel enfin moi je trouve que je l'ai super bien gérer donc voilà c'est pas vraiment un comme à la chambre paris comme je l'aurais bien voulu mais mais voilà donc voilà on peut voir aussi les petits détails ici donc là forcément un gelé je les broyer partout je l'ai complètement déchiré partout donc forcément il est pas serré comme on le voudrait donc voilà moi je trouve que je l'ai super bien réussi vous je vous mets je vous fais une petite vidéo juste après pour vous voyez plus les détails parce que là vous voyez pas forcément bien donc voilà sinon il moule bien au niveau des coupes des cuisses donc voilà il moule bien au niveau des cuisses les mollets franchement c'est bien aussi donc franchement j'ai hâte de vous faire des photos tenue avec ça franchement je suis hyper pressé et et donc bah voilà écoutez je vais vous faire la petite vidéo tout de suite pour vous voyez un peu plus les détails donc voilà là vous pouvez voir un peu plus les détails donc je trouve qu'il est vachement bien destroy au niveau de surtout ce qu'il a là je kiffe vraiment ici voilà il ya pas bon bien les effets et coup vraiment stylé là ici voilà on peut voir les petits détails aussi destroy là voilà aussi sur le tibia en plus je suis content parce qu'il ya plusieurs personnes qui m'ont dit ouais tu l'as outilé ou par exemple ton jean skinny noir et tout il est vachement stylé tout je dis pas écoute moi je l'achetais chez jules mais après c'est moi qui l'effet qui est fait le destroy donc tu trouveras jamais et ben en fait ça fait super plaisir en fait parce que de se dire que tu fais des trucs et on dirait que c'est du vrai et que c'est pas fait par toi mais que c'est fait par par voilà les des designers et tout donc c'est c'est vachement cool donc voilà moi je trouve que il pète du slip il pète vraiment du slip je trouve je suis vraiment pressé de vous faire des tenues avec voilà les amis j'espère que ça vous plaira en tout cas lâcher un commentaire et lâcher des likes ça fait toujours plaisir je vous dis à très très bientôt gros bisous les potos et suivez moi sur instagram clementovales twitter réception du jour facebook clementovales et vous avez aussi le lien dans la description de tout ça et aussi bien évidemment le lien du groupe dans la description donc voilà bisous mes bisous 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 mes bisous what the fuck les mains ou à qu'est ce que je raconte je suis tellement meurt bisous mes pépites de chocolat je vous dis à très très bientôt à l'épice mais pas sur moi Sous-titrage ST' 501